Musique de générique Je vais faire une petite parenthèse parce que vous m'avez dit dans les commentaires de ma dernière vidéo Parce que oui je regarde tous mes commentaires et je vois un peu ce que la communauté pense de mes vidéos Et vous m'avez dit que vous en aviez un peu marre des vidéos de mode où c'était un chimpanzé qui dansait sur une barre de strip-tease Là on va tout de suite changer d'horizon parce que c'est une vidéo mode 100% voiture Donc c'est à dire que mon pote va tout simplement s'envoler dans les airs avec une voiture Il va aller faire un petit tour sur la mer parce que c'est vraiment très très fun Il va rouler sur l'eau bref vous verrez bien tout ça dans la vidéo Après si vous avez des idées de mode Bah dites le moi tout simplement dans les commentaires Si vous voulez un truc particulier vous me le dites Et moi je lui demanderai si c'est possible Parce que pour le moment j'ai pas vraiment d'idée Je connais pas trop son mode menu Lui il connait pas trop parquetant non plus Parce que ça fait pas trop longtemps qu'il a sa Jitag Mais voilà vous pouvez me demander tout ça dans l'espace commentaire Y'a aucun souci Bref on va tout de suite commencer le début de cette vidéo Donc vous l'avez pu le voir dans le titre Je vais tout simplement parler un peu de la communauté De la communauté c'est vaste Mais tout simplement savoir votre avis sur GTA V Online Parce que cela fait bientôt Et normalement ça fait un an qu'il est sorti Même si le 1er octobre c'est demain Mais si on regarde bien l'année dernière on était mardi Et l'année dernière ce mardi là On était bien le 1er octobre Donc officiellement GTA V Online était disponible Bref je vous ai embrouillé la tête Vous n'avez absolument rien compris mais on s'en fout Bref juste savoir un peu votre opinion Parce que ça fait un an que c'est sorti Ça fait un an que je vous propose des glitchs sur GTA V Même si vous ne m'avez pas connu à mes débuts Même si ça fait très longtemps que j'avais commencé J'avais commencé en juin 2013 Mais j'avais une autre chaîne Bref juste savoir ce que vous avez pensé de GTA V Durant cette année Après je pourrais faire un petit recap à Rockstar Je leur enverrai un mail Et je leur dirai ce que la communauté pense Vous me faites des belles petites phrases Des beaux petits paragraphes avec des avis Ce qui vous a déçu Ce qui vous a plus plu Les glitchs Vos glitchs favoris Ça je les mettrai dans le mail Parce que ça me fait plaisir Vos glitchs préférés Vos meilleurs moments sur GTA V Ce qui vous a plu sur GTA V Vos voitures préférées Bref un peu tout le patatras Tout ce qui vous a déçu Moi je vais vous donner mon avis Et je vais faire un petit recap De GTA Online Depuis qu'il est sorti Donc on sait que GTA Online est sorti Bah était disponible le 1er octobre 2013 Et il avait connu de très très gros problèmes au début Et à la sortie de GTA Online Étant donné que Rockstar n'avait pas prévu Autant de personnes sur leur serveur Donc les serveurs ne faisaient que de crasher La course avec Lamar était impossible à réaliser Donc ça a duré à peu près 2-3 jours Mais Rockstar a réussi à tenir Et à résoudre la situation Ça s'est résout en moins d'une semaine Et après on était libre dans le monde de Los Santos Après à Noël Je crois que c'était à Noël Oui Le à Noël Vers Noël Vers décembre Est apparu le premier DLC Qui était le DLC plagiiste Où on pouvait apercevoir le buggy Tout un tas de véhicules La moitié de la communauté était très content De ce que Rockstar avait fait Et au fur et à mesure des temps Les DLC sont sortis Mais la communauté a commencé à être déçue De la part de Rockstar Ce qui est totalement vrai Je le suis aussi Étant donné qu'ils nous avaient prévu Les braquages à la sortie de GTA Online Mais malheureusement ils ne sont pas arrivés On les attend toujours Rockstar Mais où sont les braquages ? Les casinos ? Tout ce que vous avez prévu Pour la sortie de GTA Online Où sont-ils ? On les veut Ça fait longtemps Ça fait un an maintenant Que vous nous menez en bateau Je dis bien menez en bateau Ouais il va y avoir des braquages Vous pourrez gagner un million de dollars Et tout Où sont-ils ? Pour le moment vous nous avez sorti des DLC Qui sont certes gratuits On ne va pas se plaindre On ne va pas se plaindre Les DLC sont gratuits Il faut mieux en profiter Les véhicules on va dire Qui sont plutôt beaux À part certains DLC Où on a été déçu Je parle du DLC Je ne me souviens même plus du nom Où il y avait les vieilles voitures Où il n'y avait aucune voiture super sportive Là on a été vraiment déçu En ce qui concerne les événements On en a eu On a eu de la fête de l'indépendance Le dernier DLC étant l'école de pilotage Ça on a vraiment été content Mais nous ce qu'on veut impérativement Il faut le savoir Donc j'espère que Vous n'allez pas regarder ma vidéo Mais j'espère que vous allez la regarder Nous ce qu'on veut impérativement C'est les braquages Et les Les braquages et les casinos Ça on attend ça depuis très très longtemps Et vous nous avez mené un peu en bateau Donc voilà un peu le recap En très 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 peu de temps Je n'ai pas tout détaillé Parce que j'aurais pu détailler la date de sortie des DLC Mais je ne les connais pas par coeur Mais voilà Ça c'est un peu ce qui concerne GTA Online Donc ça j'ai été vraiment déçu De la part de Rockstar Parce qu'il n'y a pas eu les braquages Les casinos Je pense que ça va être pareil pour vous En tout cas ce qui m'a bien plu Alors c'est Le De pouvoir Bah déjà se balader dans le monde Ça c'est un truc que j'ai kiffé Mais le truc qui est bien surtout C'est que Bah je ne sais pas en fait Il y a tellement de choses Qui sont bien sur ce jeu Que je ne saurais vous dire Déjà les activités What the fuck Que les personnes créent Ça c'est juste énorme Ici moi personnellement J'adore Je vous ferai Dans pas longtemps Dans la fin de la semaine Plein d'activités What the fuck Que j'ai trouvé Mais je vous jure Vous allez surkiffer Là c'est vraiment du lourd Du coup voilà Après en ce qui concerne Mon glitch préféré Bien évidemment Je vais citer un glitch Que j'ai trouvé En la compagnie de Avengers Parce que c'était L'un des plus gros glitchs De GTA V Que j'ai pu trouver En compagnie de Avengers Ça a tout simplement été Dupliquer un garage entier A son pote Donc c'est à dire Que vous preniez Le garage entier De votre pote Et vous pourriez Vous pouviez Prendre tous ces véhicules En une seule manipulation Vous pouviez aussi Les vendre etc Donc ça ça a été Le plus gros glitch Que j'ai trouvé avec Avengers Il avait été disponible En 1.10 En 1.11 Il n'était pas là En 1.12 pareil En 1.13 La même chose Il est réapparu En 1.14 Et en 1.15 Et en 1.16 Il a tout simplement Disparu Donc on espère Le retrouver en 1.17 Et de toute manière Je vous tiendrai au courant Donc voilà Ça c'était un peu Mon avis sur J'étais online depuis C'est un an Après vous pourrez Me donner tous vos avis Dans l'espace Commentaire Comme à chaque vidéo Je vais tout simplement En profiter Vite fait Pour vous inviter A me rejoindre sur Twitter C'est vraiment super important Je vous balance Des petites infos Des petites photos Des petits délires Je raconte un peu ma vie C'est assez drôle Je vous raconte un peu Mes cours Mes journées etc Ce que je n'ai pas le temps De faire en vidéo Donc voilà On arrive déjà à la fin De cette vidéo En tout cas J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas A lâcher un maximum de like Et pourquoi pas venir Vous abonner à ma chaîne Et sur ce Moi je vous dis à tous A très très bientôt Allez ciao Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501